Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager ? Huit heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ça sent... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant. Y compris maintenant ? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Ouais, ça va bien se passer. C'est quoi maintenant ? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien ? Avec nous, ça fait douze. Y'a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions ? Il faut qu'on y retourne. Je ne crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi ? Offrir arme. Pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie. Je ne suis pas certaine qu'ils sachent faire la différence entre une arme et un outil. La Chine vient de menacer de détruire leur coque. Quoi qu'ils fassent, la France et l'accord y suivront. Ça pourrait déclencher une guerre mondiale. On doit parler aux équipes des autres sites. On travaille ensemble. On a quinze heures avant qu'ils ne déclenchent une guerre totale. Est-ce que tu rêves dans leur langue ? Je sais pourquoi ils sont là. Mais nom de Dieu, à quoi elles jouent ? Vous me faites confiance ?